bonjour à tous nous sommes à Roland Garros on n'est pas là pour jouer au tennis on n'est pas là pour jouer au handball non on est avec Thierry parce que c'est un fan de paddle et parce que là il a un petit peu fatigué il vient de se faire trois heures de paddle consécutives à Roland Garros bonjour oui j'imagine après une partie comme comme ça là c'est plus difficile que l'handball pour moi oui dans tous les cas c'est sûr on bouge plus on bouge plus non c'est différent après il y a pas mal de similitudes pour moi avec les réflexes à la volée ça ressemble un peu à ce que je faisais quand j'étais gardien en tout cas je me suis régalé même s'il faut que je travaille un peu ma condition physique les points sont très longs il y avait vraiment du très bon niveau c'était un plaisir de jouer avec les meilleurs joueurs et joueuses de paddle français franchement c'était une belle expérience alors j'allais y venir tu es gardien tu as été tu l'es on l'est à c'est un sport où on va souvent à la volée est ce que justement c'est un peu de tricher quand on vient un peu comme on vient du tennis on a déjà est ce que quand on vient du handball on a déjà un petit peu la main bon on a un peu les réflexes et puis oui c'est sûr que ça aide ça aide les réflexes après moi j'ai toujours fait un peu de tennis dans ma jeunesse l'été pour pour garder ma condition physique quand il y avait la trêve au niveau du handball et puis là depuis que j'ai arrêté j'ai découvert ce sport le paddle où je m'éclate ça me permet d'entretenir ma condition de travailler mes réflexes de les entretenir et de prendre surtout beaucoup de plaisir avec avec les copains et de se libérer de s'aérer l'esprit un peu alors tiens j'ai une question à être posée on sait il y a un certain nombre de joueurs de handball d'ailleurs qui jouent encore qui jouent d'ailleurs actuellement qui sont devenus des fans absolus de ce sport est ce que c'est pas le moment de pourquoi pas régler ses comptes avec l'un des joueurs qui t'a mis une balle dans la figure ou je sais pas tiens toi il faut que je te prenne je vais je vais jouer je veux jouer au paddle contre toi c'est vrai qu'on peut se venger pour une fois je peux me venger c'est vrai que dans les buts je prenais que des tirs et là c'est plutôt toi qui prends là tu peux en donner oui après c'est pas du tout dans l'esprit du paddle l'important c'est vraiment de s'amuser bien sûr mais c'est vrai qu'il y a pas mal de très bons joueurs ou d'anciens joueurs de handball qui se sont mis au paddle et qui jouent je pense à jérôme finlandaise je sais qu'il joue beaucoup valentin porte aussi je sais même s'il a encore l'activité à montpellier qui joue voilà il y a pas mal de joueurs qui s'y sont mis c'est un sport qui permet de travailler aussi les appuis et qui peuvent vraiment être utiles aussi pour le handball est ce que tiens pour toi c'est vrai que c'est une question souvent que je pose aller dans le handball pour toi quel est le top 2 top 2 des meilleurs joueurs de paddle dans le handball et allez j'allais dire top 3 mais je t'inclus dans le top 3 comme ça ben non je vais dire jérôme finlandaise valentin porte et puis je pense que le jour où il arrêtera de jouer au monde luka karabatic qui a fait une belle carrière de tennis et j'ai déjà joué une fois avec lui au paddle il va être il a du potentiel pour l'instant il joue pas trop non voilà il fait beaucoup de handball quand même ça lui prend beaucoup de temps mais voilà il a une bonne main et je pense que voilà pour lui ça va être assez facile de s'y mettre je crois qu'il a je crois qu'il a joué en tout cas je crois qu'il s'est déjà il a déjà joué plusieurs fois il me semble déjà joué oui il jouait l'été je sais qu'il jouait l'été pour entretenir la condition comme dire en dehors de la saison et voilà ça va être un très bon joueur allez et dans dans ce temps les handball heures où tu te dis c'est pas pour toi le paddle lesquels non 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 je donne pas je donne pas je donne pas non je veux garder des amis merci d'hierry je suis